Musique As-tu jamais vu un vraiment vieux bahut, tout noirci par l'âge et sculpté d'arabesques et de feuillages ? Il y en avait précisément un de ce genre dans le salon. Il était hérité de l'arrière-grand-mère et sculpté de roses et de tulipes du haut jusqu'en bas. Il y avait là les plus extraordinaires arabesques, des cerfs aux voix nombreux y passaient la tête. Mais au milieu du bahut, un homme tout entier était sculpté. Il était assurément cocasse à voir et pour grimacer, alors ça, il grimacait. On ne saurait appeler cela rire. Il avait, tenez-vous bien, des pattes de bouc, de petites cornes au front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient toujours sergent, major, général, en chef et en second au pied de bouc, parce que c'était un titre difficile à dire et qu'il n'y en avait pas beaucoup pour le porter. Mais le faire sculpter, alors ça, ça avait été quelque chose aussi. Enfin, tout de même, il était là. C'était un extrait du conte « La bergère et le ramoneur » de Hans Christian Andersen. Et pour nous parler de ce fabuleux auteur, fabuleux auteur, pardon, suédois, qui n'a d'égal que les frères Grimm, auteurs de Blanche-Neige, Hansel et Gretel, ou de Charles Perrault, le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, j'ai le plaisir d'accueillir Fanette. Bonjour Fanette. Bonjour Fabrice. Alors, dis-nous, qui est Andersen ? Eh bien, Andersen, je ne saurais pas mieux le présenter que de vous dire que c'est un grand, très grand conteur et tous les enfants connaissent ces histoires. Son métier, à lui, c'est de raconter des histoires aux enfants. Waouh ! Ouais, rien que ça. C'est un fait métier, ça. C'est cool. Exact. Et il vit à quelle époque, alors ? Alors, il vit il y a très... Il a vécu il y a très 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 longtemps. Il vivait au 19e siècle. Donc, imaginez-vous, ça fait au moins deux siècles, c'est pas mal. Presque. Quand même. Presque. Un peu plus. Un peu moins. Et donc, alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est qu'un conte ? Est-ce qu'ils ont d'ailleurs toujours existé, les contes ? Alors, oui, les contes, ils existent peut-être pas depuis toujours, mais en tout cas depuis très 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 longtemps. En fait, un conte, ça n'est pas forcément écrit, mais c'est d'abord une histoire qu'on aime raconter, par exemple, au coin du feu, à l'oral. C'est-à-dire qu'on parle. On a des gens en face de soi et on leur raconte une histoire qui les emmène ailleurs. C'est ça, un conte, en fait. C'est une histoire merveilleuse qu'on se raconte de génération en génération. Souvent, ce sont des histoires qui viennent de très loin, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, et elles sont transmises comme ça par le simple plaisir de raconter. D'accord. Et... Et Andersen, alors ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Eh bien, Andersen, ce qu'il a de particulier, c'est que lui, peut-être qu'il aimait raconter les histoires à l'oral, mais ce qu'il voulait surtout, c'est comme il les trouvait extrêmement belles, et d'ailleurs, elles étaient très belles, ces histoires, il a décidé de les écrire, pour les réinventer, et en plus, pour les conserver à jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, on a énormément de contes qui nous viennent de lui et qui sont super beaux, parce qu'il les a réécrits, qu'il les aimait, et il les a réinventés, monsieur. D'accord, mademoiselle. Mais en fait, je sais qu'Andersen se distingue aussi des frères Grimm, par exemple, parce qu'il puise aussi, non pas uniquement dans ces vieilles histoires qu'on se raconte de famille en famille, de grand-mère en grand-mère, autour du feu, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi parce qu'il vit, il puise dans sa propre vie réelle des histoires qu'il transforme en contes. Oui, tout à fait. Il n'y a rien de mieux que sa propre vie pour inventer des histoires. Voilà, et j'en connais au moins deux contes qui sont extraits de sa vie. Il y a Le vilain petit canard, dont on parlera tout à l'heure, et il y a aussi La petite fille aux allumettes. Ah oui ? Oui, à la mémoire de sa grand-mère, qui était une dame qu'il a beaucoup aimée et qui était très pauvre. Voilà. D'accord. Alors, de quoi parle un conte ? On commence à voir un petit peu de quoi il s'agit, mais de quoi ça parle plus précisément. Eh oui, de quoi ça parle un conte ? Un conte, ce n'est pas simplement une histoire pour faire plaisir, simplement pour dire des mots comme ça dans le vent. Non, une histoire, un conte, quelque chose qu'on aime à raconter, c'est un texte qui nous apprend des choses très 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 importantes. Souvent, les contes, ils s'adressent aux enfants. Et pourquoi on aime raconter des histoires aux enfants ? C'est avant tout pour comprendre certaines choses, pour apprendre l'importance de certaines idées, ou même simplement de certains aspects de l'existence, de notre vie. Voilà, par exemple, pourquoi c'est important d'être libre, de se sentir bien dans sa vie, avec soi ou avec les autres. D'apprendre à être tolérant, avec peut-être les défauts des autres. D'apprendre à être sage, à savoir attendre, à être patient, et puis aussi à éviter les dangers de l'égoïsme, de penser qu'à soi, d'être en colère, d'être un méchant personnage. D'accord. Voilà tout ce que nous apprend un conte. Waouh. Mais en fait, ces héros, des contes, ils ne sont pas toujours des petits garçons ou des petites filles. Non. On trouve aussi dans ces histoires, qui puissent dans l'imaginaire, comme on a dit, des personnages tout à fait extraordinaires. Des fées, des trolls, des elfes, des licornes, j'ai même vu des sirènes d'ailleurs. Et c'est ça la force du conte. Ils nous embarquent dans un autre monde fantastique, où toute la nature est peuplée, vivante, où les arbres parlent, même, ou les champignons. Même les champignons, parfois, peuvent abriter des villes entières, des gnomes, des lutins. Eh oui, c'est toute la force du conte. Il nous apprend des choses très importantes, et en même temps, il nous embarque dans un monde complètement féerique. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ce sergent général en chef, au pied de bouc, qui était simplement un personnage sculpté sur du bois. Eh bien, ce sergent-major, il est entouré de deux autres personnages complètement hallucinants. Ce sont des petites figurines de porcelaine qui se mettent à vivre sous nos yeux. Et c'est eux, la bergère et le petit ramoneur. Ce sont deux personnages de porcelaine. Ils sont tous les deux sur une commode juste en face du sergent-major. Et ils sont terriblement amoureux l'un de l'autre. C'est très mignon. Ils se sont fiancés parce qu'ils étaient là sur la table, l'un à côté de l'autre. Ils n'avaient rien d'autre à faire que de se fiancer. Exactement. Voilà comment on peut passer son temps. Et le cinéma s'est emparé de ses contes de fées, même s'il n'y a pas toujours des fées dans ses contes, mais pour réaliser des dessins animés. C'est Disney notamment qui a fait ça. Bien sûr. Disney, j'imagine les enfants que vous connaissez énormément de films de Walt Disney, des dessins animés. Il y en a des centaines. On ne va pas tous les citer. Mais quand même, le premier, le plus génial, celui qui a marqué tant de générations, c'est Blanche-Neige. Et que vous avez certainement vu. Voilà. Je peux même te dire, Fannette, que le vilain Petit Canard a été écrit en dessin animé. Blanche-Neige date de 1937. Walt Disney avait fait avant des courts métrages de dessins animés. Parce que Blanche-Neige, c'est un véritable film d'animation qui dure une heure, une heure et quart. Mais il y avait des courts métrages avant. Et le vilain Petit Canard avait été réalisé par Walt Disney en 1931. Ah oui ? En noir et blanc. Et il a été repris en 1939. Voilà. Et tu connais d'autres dessins animés de Walt Disney qui sont extraits d'Andersen ? Les contes d'Andersen ? Ben oui. Mais je suis sûre d'ailleurs que vous pouvez le deviner. Si je vous dis, un film qui a eu énormément de succès. Ça y en a eu. Oui. Et oui, mais moi je vous parle d'un qui a été mis au cinéma l'an dernier. Qui n'est même plus un dessin animé, mais qui est en image de synthèse. Ah, je sais. Mais si, la Reine des Neiges. Eh oui ! La Reine des Neiges, c'est un dessin animé qui est tiré d'un conte d'Andersen. Mais vous la connaissez tous, cette histoire du coup d'Elsa, de cette merveilleuse Reine des Neiges qui au départ est prisonnière et qui ensuite se libère avec tous ses pouvoirs, où elle devient délivrée, libérée, et où elle jure qu'elle ne mentira plus jamais sur sa vie. Et c'est un conte extraordinaire. Tu te rappelles pas une chanson ça ? Bah bien sûr ! L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Alors on retrouve même dans certains dessins animés, dits modernes, comme Shrek je crois, des personnages qui viennent des contes. Je crois que dans Shrek on a le chat beauté, poté, c'est le chat... Poté ou poté ? Mais lui dans Shrek il s'appelle le chat poté. Poté, voilà c'est ça. Le petit chaperon rouge, Pinocchio, à qui il arrive une histoire extraordinaire je crois. Ah oui, dans Shrek Pinocchio, si vous avez vu Shrek 2, il est génial d'ailleurs, vous savez du coup que Pinocchio porte une petite culotte en dentelle. Eh oui, et même on pourrait même dire que c'est un string rose. Mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Revenons à notre conte de la petite bergère et du petit rameneur de porcelaine. Eux c'est pareil, ils veulent pouvoir s'aimer librement, comme la reine des neiges. Eh oui, eux aussi ils veulent être libres, ils veulent être libérés, délivrés. Parce que voilà, ils sont amoureux, mais ils ne sont pas amoureux librement. Il y a un problème en fait dans leur existence. C'est que ce sergent-major général en chef et en second au pied de bouc, il est amoureux de la bergère. Donc il veut l'épouser. Et ça, ça embête nos deux amoureux, c'est évident. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Parce qu'elle, elle est obligée d'épouser le très riche sergent-major. Parce que lui, il est sculpté sur une commode. Il est donc très riche, il a énormément de trésors dans sa commode. Il cache des bijoux et beaucoup d'argent. Le rameneur, lui, l'amoureux de la bergère, il est beaucoup trop pauvre. Voilà, il ne fait pas le poids. Alors nos deux héros, ils vont décider de s'évader. Ils vont descendre de la commode pour vivre dans le vaste monde. Ils décident de s'enfuir, Fabrice. Ah, par où ? Eh bien, la seule porte de sortie possible, c'est la cheminée. Non mais attends, c'est une voie super difficile. C'est très effrayant. Tout est noir, étroit, on ne peut pas respirer dans une cheminée. Oui, la cheminée, c'est très effrayant. On pourrait même croire qu'il n'y a que le Père Noël qui ose y aller. Et pourtant, c'est leur seule chance de gagner leur liberté et de rejoindre leurs rêves. Nous voici dans la cheminée, dit le petit rameneur. Et vois, vois, tout en haut, la plus magnifique des étoiles brille. Et il y avait vraiment une étoile au ciel qui brillait jusqu'à eux, comme si elle voulait leur montrer le chemin. Et ils rampèrent et grimpèrent. C'était un chemin affreux, si haut, si haut. Mais lui, il la soulevait, il l'aidait, il la tenait. Et il lui montrait les meilleurs endroits où elle devait poser ses petits pieds de porcelaine. Et ils atteignirent ainsi le bord de la cheminée où ils s'assirent, car ils étaient très fatigués et il y avait bien de quoi. Le ciel était au-dessus d'eux, avec toutes ses étoiles magnifiques, et tous les toits de la ville en dessous. Ils voyaient tout alentour, très loin de par le monde. La pauvre bergère n'avait jamais imaginé cela ainsi. Elle posa sa petite tête contre son rameneur. Et puis elle pleura. Elle pleura si bien que l'or de sa ceinture s'en alla. Je vais t'offrir un monde Oh, mille et une splendeurs Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur ? Alors, à la fin, ils reviennent dans leur monde, la chambre, parce que le vaste monde extérieur, effectivement, est trop grand pour eux. Mais ce monde, quand même, leur a appris beaucoup de choses, rien qu'en regardant du haut de la cheminée. Et en revenant, ils trouvent le chinois. Alors, on ne vous a pas parlé du chinois, mais c'est l'acolyte du sergent-major. Oui, ils sont à deux contre la bergère et le rameneur. Deux contre deux. Mais c'est la bergère et le rameneur qui gagnent. Puisqu'en fait, le chinois, il le retrouve à terre, brisé en mille morceaux. Quand ils se sont échappés, effectivement, le chinois a voulu les rattraper et il est tombé par terre. Raffistolé avec des morceaux de colle, il ne peut plus ramener sa fraise. Il est obligé de se taire. Mais oui, il ne peut plus parler. Il ne peut plus rien faire. Il est impuissant. Voilà. Et bien, donc, les deux amoureux vivent heureux sur leur table. Et personne ne peut rien dire contre leur amour. Voilà. Voilà une très belle histoire. Et voilà, Fanate, quel est ton conte préféré ? Alors, c'est une question très difficile, Fabrice, que tu me poses là. Non. C'est dur de trouver un conte préféré. Il y en a tellement. Mais si je devais en choisir un, il me semble que je prendrais Les Habits Neufs de l'Empereur pour rester sur Andersen, qui est quand même l'homme à qui nous dédions cette émission. Et c'est un conte que j'ai lu dans mon enfance, il y a longtemps quand même, et qui me fascine encore aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas, c'est un conte qui parle du mensonge. Et à quel point les gens peuvent mentir ? Mais personne ne ment. Si, tout le monde ment, Fabrice. Si, si, parce que des fois, on a tellement peur d'être pris pour quelqu'un de bête ou quelqu'un qui ne sait pas grand-chose, qu'on a toujours envie de mentir pour paraître quelqu'un d'intelligent, de sympathique. On ment tout le temps, Fabrice. En tout cas, on est toujours tenté de mentir. Toi, tu mens beaucoup, alors ? Moi, ça m'arrive, comme à tout le monde. Bon, alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un roi qui est très, très fier de lui, qui adore bien s'habiller. Il passe ses journées à se pavaner, à chercher des nouveaux vêtements. Donc, c'est un très mauvais empereur, parce qu'il ne s'occupe pas de son peuple, il ne s'occupe de personne d'autre que lui. Bref. Bref, un jour, il y a deux escrocs, donc des escrocs, c'est des gens qui mentent beaucoup, qui viennent et ils sont... C'est un peu des voleurs aussi, les escrocs. C'est des voleurs, ils se font de l'argent, comme ça, en mentant aux autres. Ils viennent voir l'empereur, ils se font passer pour des tisserands, pour des gens qui fabriquent des vêtements. Alors, il lui propose de lui coudre un habit extraordinaire pour le grand défilé royal. Coucou ! Et donc, pour le défilé, un habit magique, Fabrice. Et oui, un habit qui resterait invisible, tenez-vous bien, aux yeux de celui qui n'est qu'un bon à rien dans son métier, ou qui serait d'une bêtise sans nom. Alors là, incroyable ! Voilà bien des habits formidables, pense à l'empereur. En les portant, je pourrais découvrir qui, dans mon royaume, est bon à rien dans son emploi. Je pourrais distinguer les gens intelligents des imbéciles. Mais oui, il me faut cette étoffe tout de suite ! Et pour ce faire, il donna beaucoup, beaucoup d'argent aux deux tisserands. Dis-moi, le roi, c'est pas un abruti, hein ? Et si, le roi, il réfléchit pas beaucoup. Parce que, évidemment, les enfants, vous comprenez bien que les deux tisserands, ils vont simplement faire semblant de coudre. Et ils savent bien, lui, que le roi n'avouera jamais qu'il ne voit rien. Parce que sinon, si le roi voit pas l'habit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est stupide. Ça veut dire qu'il est stupide, ou qu'il est bon à rien dans son emploi. « L'habit n'existe pas, mais personne ne dit qu'il ne voit pas l'habit. » Eh oui ! Alors, le roi, qui ne veut pas paraître un imbécile, envoie tour à tour ses ministres, les gens qui le servent, et les ministres, eux-mêmes, qui ne veulent pas paraître stupides non plus, ou incompétents, surtout pas, ils reviennent à chaque fois dire au roi que le travail avance bien, que l'habit est magnifique, qu'il voit toutes les nuances, toutes les couleurs, que tout est extraordinaire, et que ce sera le plus beau défilé qu'il n'ait jamais vu de leur vie. Ça ne fait que quelques ministres stupides supplémentaires. Voilà, exactement. Donc vient le jour de la cérémonie, les deux escrocs font semblant de mettre l'habit imaginaire sur les épaules du roi. Ouais. « Votre majesté veut-elle avoir l'extrême bonté de se déshabiller ? » « Les escrocs, pour que nous lui passions les habits neufs, ici, devant ce miroir, l'empereur ôta tous ses vêtements, et les escrocs se comportèrent comme s'ils lui donnaient, pièce après pièce, les nouveaux habits prétendument cousus. Et l'empereur se retourna devant le miroir, « Dieu, qu'il vous habille bien, comme il tombe parfaitement, » dirent-ils tous. Et il se tourna encore une fois devant le miroir, parce qu'il s'agissait maintenant de faire comme s'il contemplait comme il faut sa parure, alors qu'il n'y en avait pas. Puis l'empereur défila en pleine rue. Personne ne voulait laisser remarquer qu'il ne voyait rien, car alors, n'est-ce pas, c'est qu'il n'aurait rien valu dans son emploi, ou qu'il aurait été stupide. « Mais voyons, il n'a rien sur lui, » dit un tout petit enfant. « Seigneur Dieu, écoutez la voix de cet innocent, » dit son père. « Et l'on se chuchota, peu à peu, de l'un à l'autre, ce que se disait cet enfant. « Mais voyons, il n'a rien sur lui, il n'a rien sur lui ! » cria finalement tout le peuple. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien, finalement, qu'ils avaient raison. Mais il se dit quelque chose comme « Il faut que je défile jusqu'au bout. » Attends, tu veux dire que Fanet, pour garder son ensong jusqu'au bout, il a continué à défiler tout nu ? Il était tout nu, Fabrice, tout nu devant tout le monde. Et tout le monde était stupide de mentir comme ça. Finalement, Fabrice, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que l'enfant qui dit la vérité est la seule personne qui soit véritablement innocente. Et il est loin d'être stupide, cet enfant. Oui, c'est vrai qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut retenir de cette histoire, c'est vrai qu'on est un peu d'être qui est un peu de chute. C'est vrai qu'on peut retenir de cette histoire, Bon alors Fabrice Oui C'est bien sympa de me demander ce que c'est mon compte préféré Mais j'ai envie de te renvoyer la question C'est quoi ton compte préféré parmi tous ceux qu'Andersen a écrit ? Alors parmi ceux qu'Andersen Je pense que le compte Ce que je préfère c'est le vilain C'est l'histoire du vilain Du vilain petit canard C'est l'un des contes les plus connus d'Andersen d'ailleurs C'est aussi un de ceux Dont la faim est heureuse Ce compte je l'ai découvert un petit peu Quand j'étais enfant Et puis il m'est resté en mémoire Parce qu'il nous parle directement Il parle à chacun de nous Quand nous nous croyons uniques Mais aussi semblables Alors que chacun de nous essaye de nous renvoyer Une image pas toujours sympa de nous Tu veux dire que les gens jugent souvent sur l'apparence ? Beaucoup, beaucoup Eh oui malheureusement beaucoup trop On a vite fait de dire qu'un tel et un tel est méchant Oui Ou pas beau Ou pas comme les autres Voilà Alors franchement ça n'a pas vraiment d'intérêt On ferait mieux de se regarder soi-même Eh oui et de voir la beauté qu'il y a en chacun de nous Mais bon alors qu'est-ce qu'il raconte ce compte ? Tu connais pas une histoire de La Fontaine sur la besace justement ? Ah oui qu'on est beaucoup plus tolérant envers les défauts d'autrui Non Non de soi De soi Que les défauts d'autrui Bien sûr Bon on la raconterait une prochaine fois cette fave de La Fontaine Alors qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien tout commence un jour d'été à la campagne Une canne voit éclore les oeufs qu'elle était en train de couver Et de l'un d'entre eux sort un bébé Qui n'est pas tout à fait comme les autres Il est gris, assez vilain La canne le trouve trop grand Et elle le prend pour un dindo Oh Donc elle va cependant quand même le présenter à la basse-cour Puisqu'elle y emmène toute sa famille Vous avez là de beaux enfants La mère Dit le vieux canard au ruban rouge Ils sont tout gentils Excepté celui-là Il n'est pas bienvenu Je voudrais que vous puissiez le refaire Oh il est trop grand Disait-il tous Et le coq d'Inde Qui était venu au monde avec des éperons Et qui se croyait empereur Se gonfla comme un bâtiment Toute voile d'or Et marcha droit sur lui en grande fureur Et rouge jusqu'aux yeux Le pauvre cannet fut chassé de partout Ses soeurs même étaient méchantes avec lui Et répétaient continuellement Que ce serait bien fait si le chat t'emportait Vilaine créature Et la mère disait Je voudrais que tu fusses bien loin Les canards le mordaient Les poulets le battaient Mais attends Fabrice C'est super triste ton histoire C'est très triste Mais on va voir Aussi le petit canard décida de prendre son envol Et se sauva de la basse cour En chemin il croisa des oiseaux qui le fuyaient Des oies sauvages avec qui il essaya de nouer des liens Mais qui se moquaient de lui Même un chien de chasse qui s'arrêta net devant lui Et qui n'osa même pas le croquer Alors il le rejette tous 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 Et ça contribuait à ce qu'il continuait à croire qu'il était vilain Alors que l'hiver approchait Il trouva refuge malgré tout Chez une vieille dame Dans une vieille cabane Où habitaient là aussi un poulet et un chat On l'accepta Bon gré mal gré Mais le chat et le poulet Qui se prenaient à eux deux Au moins pour la moitié du monde Dans des parlas qui ne se prenaient pas pour n'importe qui Fire tout pour le chasser Et il dut partir Alors il serait trop triste de raconter Toute sa misère et toutes ses souffrances Qu'il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux Il était couché dans le marécage entre les gens Lorsqu'un jour le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur Les alouettes chantaient Il faisait un printemps délicieux Alors tout à coup Le caneton put se confier À ses ailes Qui battaient l'air avec plus de vigueur qu'autrefois Évidemment il avait grandi Assez fort pour le transporter au loin Et bientôt il se trouva dans un grand jardin Où les pommiers étaient en pleine floraison Comme tout respirait le printemps Et des profondeurs du bois sortirent trois signes blancs et magnifiques C'est magnifique un signe Ouais Ils battaient des ailes et nagèrent sur l'eau Le canet reconnaissait Ces oiseaux il les avait vus juste avant l'hiver partir Et il fut saisi d'une tristesse indicible Je veux aller les trouver ces oiseaux royaux Ils me tueront pour avoir osé moi si vilain m'approcher d'eux Mais cela m'est égal Mieux vaut être tué par eux que d'être mordu par les canards Battu par les poules Poussé du pied par la fille de la basse-cour Et que de souffrir les misères de l'hiver Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui les plumes soulevées Tuez-moi ! dit le pauvre animal Et penchant la tête vers la surface de l'eau Il attendait la mort Mais que vit-il dans l'eau transparente ? Il vit sa propre image au-dessous de lui Ce n'était plus un oiseau mal fait D'un gris noir, vilain et dégoûtant Il était lui-même un cygne Ayant trouvé les siens Ayant trouvé sa vraie nature Il se sentit enfin tout à fait heureux Mais alors Fabrice, c'est merveilleux Tu veux dire que ce vilain petit canard Que tout le monde détestait Que tout le monde trouvait laid Et pas comme les autres Finalement, c'est devenu un magnifique cygne ? Finalement, c'est effectivement devenu un magnifique cygne C'est merveilleux ! Et ce conte, comme je le disais tout à l'heure Andersen l'a puisé dans sa propre vie C'est un petit peu l'allégorie de lui-même Parce que pendant très longtemps Andersen a été rejeté Un petit peu par tout le monde Sa maman ne l'aimait pas beaucoup Il est parti à Copenhague Pour pouvoir écrire Parce qu'il voulait absolument écrire Et il a eu quelques personnes Qui ont écouté ce qu'il avait à dire Mais il fallait qu'il suive une école Parce qu'il n'avait pas terminé son cycle scolaire Donc il a dû retourner à l'école Il avait obtenu une bourse pour ça Mais comme il avait grandi Il avait 18 ans Il s'est retrouvé dans une classe Avec des enfants qui n'en avaient que 12 ou 13 Donc là aussi il était un petit peu rejeté par tout le monde Et après quand il a commencé à voyager Et à écrire ses premiers contes Et bien là aussi ses contes ont été mal perçus Parce qu'on ne comprenait pas très très bien Ce qu'il voulait nous dire La morale de ses contes n'était pas très explicite Il fallait chercher un petit peu Plus en profondeur dans ses contes Pour comprendre Ce qu'il voulait nous dire Et puis Ayant été publié à l'étranger Et ayant connu des grands succès Aux Etats-Unis En Angleterre En France Ses contes ont été publiés En millions et millions d'exemplaires Il a fini par être reconnu au Danemark Comme étant un grand conteur Et même je crois Il a été accepté Par le roi Par le roi A la cour du Danemark Justement pour raconter Des histoires aux enfants Du roi du Danemark Et très souvent Il était invité à la table Et Anderson a toujours considéré Que sa vie était devenue Pour ça Un conte de fées Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient d'entendre le générique du film d'animation Réalisé par Paul Grimaud Sur un texte de Jacques Prévert Qui a pour titre Le roi et l'oiseau Qu'est-ce que c'est que le roi et l'oiseau ? Le roi et l'oiseau Ce n'est pas si loin du thème d'aujourd'hui C'est même très proche Parce que c'est l'adaptation libre Du conte de la bergère et du ramoneur Qu'on a raconté tout à l'heure Je vous souviens ? Oui Alors c'est un dessin animé Qui a été tiré du conte Dans ce dessin animé là On retrouve notre bergère Et notre ramoneur Qui sont toujours amoureux Rassurez-vous Simplement ce ne sont plus Des statues de porcelaine Mais c'est deux tableaux Qui sont placés l'un à côté de l'autre Dans une pièce Le sergent-major Lui aussi Ne vous inquiétez pas Il est toujours présent Il est toujours détestable Il est toujours horrible Simplement il est présent Sous la forme d'un roi Qui déteste tout le monde C'est le roi du pays Et il est très solitaire Très égoïste Il déteste tout ce qui est beau Tout ce qui est vivant Enfantin ou joyeux Voilà C'est un personnage horrible Et alors ce qui est nouveau Dans ce dessin animé C'est un quatrième personnage Qui est l'oiseau C'est un grand toucan Vous savez C'est un grand oiseau noir Avec un bec multicolore Qui est très drôle Qui est très moqueur Et c'est lui Qui nous raconte l'histoire Mesdames Mesdemoiselles Messieurs L'histoire que nous allons avoir L'honneur et le plaisir De vous conter Est une histoire absolument Véridique Parfaitement Elle est véridique Elle m'est arrivée à moi Et à d'autres en même temps A l'époque heureuse Où j'avais bâti mon nid Tout en haut du grand palais De l'immense royaume De Tachycardie A cette époque Régnait Encore le roi Cinq et trois Font huit Et huit Dont font seize De Tachycardie Je n'étais pas un bon roi Il détestait tout le monde Et tout le monde Dans le pays Le détestait aussi La solitude Et la chasse C'était ses passe-temps favoris Enfin Pour tout vous dire Nous n'étions pas amis Ouais Et le roi Et l'oiseau Sont tellement pas amis Fabrice Que Qu'est-ce que c'est Le passe-temps préféré Du roi ? Je crois Qu'il essaye D'attraper Les enfants de l'oiseau Pour leur tirer dessus Au pistolet Au pistolet Assassin Parfaitement Je le dis Et je le maintiens Assassin Et j'ajoute même Que tu es un vilain coco Parfaitement Un vilain coco Enfin Voyons A quoi ça ressemble Des choses pareilles Tirées Sur son pauvre monde Hein ? Ah Et on appelle ça Sa majesté Pourquoi le roi Est si méchant Et par conséquent Si seul Bah Fabrice Le roi Il est méchant Parce qu'il est amoureux Comme le sergent-major En chef Il est amoureux De la petite bergère Mais le problème C'est qu'il n'est pas aimé En retour Il aime la bergère Du tableau Mais elle Bah elle est follement Amoureuse De son petit ramoneur Tu n'aimes pas le roi ? Qu'est-ce que tu veux ? On peut pas aimer Tout le monde Surtout quand on sait pas Qui c'est Mais toi Qui aimes-tu ? Moi Je n'aime que toi Et toi ? Bah moi c'est pareil Je n'aime que toi Tu es le plus Gentil ramoneur Que j'ai jamais connu Tu es la plus jolie bergère Que j'ai jamais vue Tu en as vu beaucoup d'autres ? Non Mais je n'en ai pas rêvé d'autres Sachant que Le roi ne laisserait pas en repos Il sorte du tableau Et décide de s'échapper Par la cheminée Pour découvrir le vaste monde Si dans le conte Il se retrouve seul Face au vaste monde Dans le roi et l'oiseau Le toucan est là Pour leur faire découvrir Les merveilles de la nature Et il leur fait pas que découvrir Les merveilles Il les met aussi en garde Mes petits amis Je vous conseille De prendre garde aussi C'est pas les pièges Qui manquent Dans ce vaste royaume De Tachycardie Pièges à enfants Pièges à oiseaux Mais Mais attendez-vous Vous ne m'écoutez pas Vous regardez le monde ? Évidemment Ça vaut la peine D'être vu Moi qui vous parle J'ai beaucoup voyagé Le monde J'en ai fait le tour J'ai vu les chutes du Niagara Les cloches de Cornville La tour de Londres La place d'Italie à Paris Le canal de Panama Et la fête à Neuilly Merveilles du monde Quatrième leçon Le monde est une merveille Il y a le jour et la nuit Il y a la lune et le soleil Les étoiles et les fruits Et des moulins avant Il y en a aussi Le monde est une merveille Il y a le jour et la nuit Il y a la mer qui est profonde Il y a la terre qui est tout ronde Pourquoi la terre elle est ronde ? Parce qu'elle tourne Mais pourquoi tourne-t-elle ? Parce qu'elle est ronde Mais comment tourne-t-elle ? Autour du soleil Elle est gentille la terre Ouais Ils partent en promenade sur les doigts Mais ils sont en danger Parce que le roi recherche très activement La bergère qu'il veut épouser Avec l'aide de l'oiseau Les amoureux parviennent à fuir la police Mais les multiples pièges Font que séparés de l'oiseau Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien petit à petit Et malgré tous leurs efforts Les deux héros vont se perdre Dans la ville basse du royaume C'est un endroit très pauvre Et très sombre Alors le roi qui est méchant Grâce à un robot géant Finit par capturer la bergère Et le ramoneur et l'oiseau Fabrice Ils sont arrêtés Ils sont envoyés au travail À la chaîne Dans l'usine royale Mais ils se révoltent Parce qu'ils en ont marre De travailler tout le temps Et Ils font exprès de mal faire leur travail Ils dérèglent la production Et alors pour ce crime Le roi Qui est tellement en colère Il finit par les jeter au lion Alors on a peur pour nos deux héros Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Il y a les lions devant eux ? Ça fait peur un lion Puis c'est affamé surtout Mais Heureusement Le toucan Est toujours là Pour persuader Les lions De ne pas manger Le ramoneur Et surtout De se rebeller Contre le roi Mes amis En bonne bête fauve Que vous êtes Vous compatissez à la douleur De ce pauvre ramoneur C'est beau C'est noble Je vous en félicite Musique S'il vous plaît Quelque chose de puissant Mais Disais-je Quand vous connaîtrez Les sordides dessous De cette monstrueuse machination Alors mes amis lions Votre redoutable indignation Ne pourra se contenir Entre les quatre murs De cette sombre prison Une innocente bergère Qui gardait Ses moutons Et pour qui Les gardaient-elles Ses moutons Oh Pas pour elle La pauvre petite Mais pour vous Mes amis les lions Oui Pour vous Mes amis Et voilà Une brave petite fille De chez nous Qui garde de bons Gros gras moutons Pour vous Mes bons lions Et soudain Le roi Que fait-il ce roi Mes amis Hein Il enlève La bergère Qui gardait ses moutons Et les moutons S'enfuient Aux quatre coins Du monde Pauvre petite créature Pauvre gros mouton Sans défense Affolé Échevelé Livide Au milieu des tempêtes Menacées par les avalanches Roulant dans les précipices Et ceux qui en réchappent Tompent Dans la gueule Du loup Les lions se révoltent Brisent leurs chaînes Et s'échappent de leur cage Accompagnés d'un joueur d'orgue De barbarie aveugle Suivis par la population De la ville basse Menés par l'oiseau Et le rameneur Et tous prennent La direction du palais Mais au même moment A lieu déjà La cérémonie de mariage Entre le roi Et la bergère Le roi Debout Avec la bergère Sous l'immense Dée de velours rouge Savoure Silencieusement Son triomphe Près de lui Son chien Fier comme Artaban Prout poudré De frais Et portant perruque A la mode Des petits pages Du dix-huitième Fait le beau C'est l'instant Solennel Où le maire du palais S'agenouillant Respectueusement Devant son souverain Bien-aimé Lui pose Avec un sourire D'une rare obséquiosité La question rituelle Acceptez-vous Sire De prendre Cette modeste Bergère Pour épouse Oui Acceptez-vous Modeste bergère L'immense honneur Que vous fait Sa majesté En vous prenant Pour épouse Acceptez-vous Simple bergère Oui Bien entendu Voilà une question Ils sont unis Ils sont unis Le visage De la petite reine Resplendie De bonheur Écoutez la voix De l'assistance Au comble De l'enthousiasme Longue vie A leur majesté Longue vie A leur majesté C'est alors Que le toucan Fait irruption Dans la salle De cérémonie Avec tous ses amis Votre majesté Plus un geste Tous les oiseaux Sont là Et quand je dis Les oiseaux Alors là Je ne parle pas Du reste Et alors là Les lions Entrent dans le palais Et alors Dans la bataille Qui suit Les convives Sont mis en fuite Le château Entièrement démoli Par un immense robot Celui-là même Qui avait attrapé La bergère Le roi Est propulsé Dans les airs Très loin On ne le verra Plus jamais De notre vie Les lions Retrouvent leur liberté La bergère Et le ramoneur Peuvent enfin S'aimer Librement Et voilà Fabrice C'est une très belle histoire Qui nous prouve Enfin Que les chaînes Peuvent être brisées Que les cages Peuvent être démolies Et qu'il faut toujours Toujours croire à ses rêves Toujours croire à ses rêves Tout au long de cette émission Vous avez pu entendre Et reconnaître Les extraits De La Reine des Neiges D'Aladin Le prélude de Bach Numéro 6 Interprété par Kate Jarrett Un extrait du ballet Féérique De Tchaikovsky Dont on reparlera bientôt Casse-Noisette Et plusieurs extraits De ce merveilleux Dessins animés Le roi et l'oiseau De Paul Grimaud Et Jacques Prévert Inspiré du comte d'Andersen Merci à l'espace plein ciel Pour leur accueil Merci aux enfants Qui sont venus faire Un merveilleux décor Qu'on n'a pas pu accrocher Aujourd'hui Il est là Il est là Mais on nous a voulu Les crochets Alors Il va falloir Qu'on mène une enquête policière Pour retrouver les crochets Ah de merde Il faut qu'on baisse Et donc on retrouvera les crochets On va mener une enquête Et puis Merci à toi Fénet De nous avoir proposé Cette émission Puisque c'était ton idée Et d'avoir voulu Nous faire partager Ta passion Pour ce superbe film d'animation Que moi du coup J'ai découvert Je ne connaissais pas Le roi et l'oiseau Bah écoute Je suis ravie aussi Un dernier mot Et bah oui Tu connais ma passion Qui est le théâtre Et il y a une grande dame de théâtre Qui a toujours cette phrase Merveilleuse Et je finirai par ça Elle dit toujours à ses comédiens Soyez joyeux Et confiants Voilà Merci Et belle soirée à vous tous Merci Salut Merci